l'explication là de tout ce que la vie elle est comment on la décrit ce qui se passe qu'est ce qu'il y a l'explication de toute la réalité tout ça ça reste fortuit mais tant qu'elle n'est pas intégrée en soi comme étant partie de soi elle reste une explication et cette explication on va vouloir l'atteindre on va vouloir en faire un concept une image puis vouloir arriver à ce qu'elle soit réalisée et c'est là toute la difficulté de tout ce qui se passe dans le monde tout ce qu'on nous dit tout ce qu'on peut lire tout ce qu'on peut raconter autour de nous ça reste dans l'explication le vécu de cela veut dire que tu n'as plus besoin d'explication puisque tu le vis puisque tu es l'explication tu es le résultat de ce que la vie propose et à ce moment là ce que tu vas faire en fait ce sera une action qui n'est pas dans la mémoire de tout ce que tu dois faire pour atteindre quelque chose tu sais il n'y a rien à atteindre et ça c'est la difficulté parce que chacun d'entre nous croyons que en ayant beaucoup de connaissances sur la vie sur la connaissance de soi tout ça apprendre à prendre et on passe son temps à décortiquer tout ce que le monde dit et on croit que là dedans il y aura un salut mais en fait on reste avec cela comme l'explication comme l'image de à laquelle on aimerait atteindre et ça devient en soi un désir de vouloir atteindre ce que la promesse que l'on se fait à soi-même parce qu'on se fait des promesses quand on lit qu'il y aura le paradis qu'il y aura le nirvana si tu fais ça ça et ça alors c'est une promesse qu'on se donne à soi même et toute cette promesse c'est pas ce que tu vis c'est ce que tu aimerais vivre donc chercher à vouloir atteindre une expérience un but atteindre un état particulier ça voudra dire que tu passes d'un état à un autre conséquemment et en fait tu ne vis pas la vie qu'il y a tu changes d'état tout simplement tu passes d'un désir à un autre tu deviens ce que ton désir est et tu penses être arrivé mais en fait là où tu es c'est là où est à chaque instant le moment où tout doit se faire mais pas dans l'illusion d'un paradis à venir de quelque chose que tu as le concept l'image et que tu veux atteindre j'entends beaucoup les gens dire j'y travaille je travaille dessus mais en attendant qu'on travaille dessus le temps passe et en fait le temps devient ton ennemi puisque le temps te donne toujours un moment de plus pour côtoyer ta peur côtoyer ce que tu aimerais atteindre et tu es dans le faire plutôt que dans l'être et nous ne sommes pas des fers humains pour être nous sommes des êtres humains pour faire en sorte que la vie soit harmonieuse mais quand tu veux faire de la vie que tu connais quelque chose de réel ça devient l'affaire du personnage qui veut exister dans cette métamorphose de lui-même parce que le moi va se croire être grand donc il prend de l'importance puisque il a réussi il a compris tous les livres il peut avoir un beau dialogue il dit tout ce que le monde veut entendre mais en fait c'est ce qui se passe dans la plupart de nos grandes civilisations on dit aimez-vous les uns les autres mais en fait ce n'est qu'une conception de la réalité et personne ne le fait pourtant parce que le vécu de ça ne tient à aucun enseignement d'un livre de quelqu'un qui pourra te dire comment faire ça c'est inné en chacun d'entre nous donc l'explication doit être transcendée pour être vécue parce que cette explication tu le connais déjà en toi donc je ne dis pas qu'il faut pas lire je ne dis pas qu'il faut pas converser sur les idées différentes mais je dis que tout ça est déjà en toi et à toi de le capter quand tu l'entends écoute et capte le et n'en fais pas une image arrange toi pour que tu ne regardes pas la vie avec un désir d'atteindre médite dessus parce que c'est une méditation cette méditation devient sacrée parce que quand tu sais que la vie elle est en toi elle n'est pas quelque chose que tu dois atteindre et que toute ta vie on t'a fait croire que c'est comme ça alors ça devient une méditation ça devient quelque chose d'important de peser de voir commencer mettre les choses dans leur réelle perspective et non dans une perspective où tu dois avoir gagner qui est un but dans tout ce que tu entends tout ce que tu vois parce que le but ça veut dire le temps et le temps ça veut dire que toutes les pensées que nous avons constituent une illusion de ce que nous avons à prendre donc on se promet à soi même le but le but à atteindre c'est qu'il faut que je fasse ça je fasse ça je fasse ça et j'aurai quelque chose non il faut que tu apprennes à intégrer en toi ce qui est vrai et quand tu le sais ça se vit ça se vit tout seul il n'y a plus quand tu es là en train de vivre ça il n'y a plus personne d'autre qui est là il y a juste toi authentique tu es authentique parce que cet authentique est inné le monde entier peut expliquer parce que en fait quand on explique la vérité quand on explique la réalité on raconte tous la même chose puisque c'est inné en nous ce n'a pas été quelque chose qu'on peut inventer ce n'est pas quelque chose avec lequel tu peux t'en engueillir bien que beaucoup pensent qu'ils savent quelque chose parce que les gens ont les yeux rivés sur eux et ça donne l'occasion à l'ego de s'embarquer s'embarquer dans une attitude où je pense que je suis quelqu'un j'ai réussi je suis arrivé à l'ultime et tout ça c'est l'affaire de l'ego l'affaire de celui qui veut exister l'affaire de celui qui veut se faire remarquer parce qu'il connaît parce qu'il a de la connaissance il a appris mais quand il le vit c'est une répétition il répète tout simplement les belles phrases qu'il a entendu il a des références quoi et là on est en train de dire que la référence la vraie référence elle n'est pas dans l'explication que tu as reçu dans ce que tu as vécu mais elle est dans l'instant où l'éternité coule en toi parce que toute cette information vient de l'éternité et c'est l'éternité qui est ton vrai ta vraie posture ta nature même la nature même de toi c'est l'éternité et l'éternité s'exprime mais on est toujours en quête de référence pour pouvoir exprimer cela et quand on l'exprime ce ne sera pas la chose réelle ce sera l'explication encore et là on est en train de dire que aimer ça ne veut pas dire que j'aimerais ou je devrais aimer de cette manière de telle manière aimer c'est quelque chose qui se passe c'est pas quelque chose que tu peux expliquer à quelqu'un que tu aimes quand tu es ensemble avec des gens que tu apprécies que tu vis un moment où il n'y a plus d'ego alors à ce moment-là tout coule la vie coule et il y a de la joie parce que personne ne voudrait prendre de l'autre ce qu'il pense avoir besoin pour se valoriser c'est à dire que c'est à dire que toutes ces choses que nous voyons autour de nous nous valorisent parce que nous croyons avoir acquis de la connaissance et nous voulons le garder et tout ça si tu le gardes ça devient tu deviens le perroquet tu deviens le perroquet tu deviens le perroquet de tout ce qui a été dit et là on ne parle pas d'être un perroquet d'être toi même d'être authentique d'être vrai d'exprimer ce que tu as vraiment intégré en toi et cette intégration elle se joue quand tu lâches prise sur tout ce que tu penses savoir parce que tout ce que tu penses savoir tout ce que tu penses tout ce qu'il y ait attrait à la pensée t'empêche d'avoir cette liberté donc il y a quelque chose qui doit mourir là cette envie d'atteindre cette envie de connaître cette envie de s'approprier quelque chose pour pouvoir parader c'est la curiosité qui compte être curieux de ce que la vie elle est et quand tu es curieux alors tu te découvres aussi puisque cette curiosité te permet de te voir aussi comme tu es parce que la vie elle va te le montrer tout est enseignement autour de toi la vie la fleur qui qui fleurit le vent qui souffle le coucher du soleil l'enfant qui pleure le désagrément entre deux amis tout ça ce sont nos gourous ça nous montre ce que la vie elle est mais bien souvent on est subjugué par ce qui arrive et on fabule une histoire de comment les choses devraient être on ne regarde pas les choses comme elles sont on regarde les choses comme elles devraient être parce que c'est dérangeant de voir les choses comme ça donc accepter de ne rien faire quand tu es face aux choses tu peux accueillir les choses et c'est là que tu apprends sur toi même sur ton attitude à avoir sans fabuler une certaine connaissance que tu as apprise sans répéter rien tu n'es plus celui qui dit aimez-vous les uns les autres tu es celui qui aime c'est tout et si tu le dis après c'est que c'est vraiment sincère si tu le dis à quelqu'un ça vient d'un esprit sincère c'est pas quelqu'un qui est hypocrite qui dit à tout le monde aimez-vous les uns les autres mais il sait pas le faire c'est pas comme quelqu'un qui a des belles phrases qui répètent à tout le monde mais il ne les vit pas il a du il a un problème à les vivre parce que c'est un concept en lui et là on est en train de dire vivre vivre à partir de là à partir de ton coeur à partir de tout ce qui coule pas à partir de ce que tu connais parce que tout ça tout ce que tu connais doit être abandonné parce que déjà tout ce qui est là est inné et c'est la chose qui est la plus pure du monde ce qui vient de l'intérieur de toi au plus profond de ton être c'est l'expression de la vie et si elle n'est pas entachée de tout ce que le personnage veut faire exister en tant pour que lui puisse exister alors il y aura fausseté la fausseté d'être ce que l'univers est alors tu n'es pas ce que l'univers est mais tu es ce que tu penses de ce que l'univers devrait être parce que ça ça t'accommode et ça te donne une allure une posture où tu existes à travers tout ce que tu as accumulé donc il n'y a rien à accumuler juste à juste l'intégrer en soi et à le laisser être être ce qui raisonne et laisser le raisonnement se faire lâcher prise de tout ce que tu sais parce que quand tu vis cela ce n'est pas quelque chose qui doit être accompli c'est quelque chose qui est là qui est vivant et vivre bien sûr ça vient du mot vivant vivre c'est celui qui agit dans l'instant où l'acte de vivre se fait et l'action de vivre c'est de l'amour tu regardes autour de toi la vie qu'est-ce qu'elle a fait elle a fait tout ça c'est un acte d'amour et donc l'acte de vivre à travers ce que nous sommes à travers ce corps à travers toute cette machine à penser si tu laisses la machine se taire et ne plus qu'elle soit compulsive alors ce que tu seras à ce moment-là et bien c'est ce que la vie propose c'est une action qui est harmonieuse va créer de l'ordre qui ne crée pas le chaos parce que le chaos se crée seulement quand il y a idéal de ce qu'on pense être alors tu deviens arrogant avec toi-même et en conflit parce que tu te bats avec toi-même pour savoir qui c'est qui va prendre le dessus toute la difficulté réside dans notre envie d'exister dans ce monde pour ne pas être oublié et il s'agit là d'être oublié à chaque instant de ne rien être de se ranger l'humilité être tellement humble que tu t'effaces de tout et là à ce moment-là la vie parle la vie émerge seulement à ce moment-là et il te faut beaucoup d'humilité beaucoup d'amour pour que cette envie de te faire valoir se à bientôt à bientôt à bientôt